Que pensez-vous de la première moitié de saison des Girondins de Bordeaux ? Sud-Ouest.fr demande leur avis aux internautes et a lancé un sondage qui se termine ce jeudi midi. Le parcours des Mariners Blancs depuis l'air gassé, il en a aussi été question hier soir. Dans 19h Sport, Bastien Lequet était en plateau avec deux journalistes sportifs de Sud-Ouest, Frédéric Lahari et Vincent Romain. Globalement, c'est moyen, c'est illustré par la place des Girondins en classement. Ils sont dixièmes aujourd'hui. C'est presque inespéré, vu ce qu'ils ont montré d'irrégularité et d'inconstance durant leur match. Mais au final, on se dit qu'ils sont à leur place. On se disait au début de la saison, en voyant l'effectif, qu'ils peuvent jouer entre la huitième et la treizième place à peu près. Là, ils sont dixièmes. Ils sont là où il faut. On peut quand même revenir sur Jean-Louis Gassé, qui avait quand même une mission assez difficile à relever. C'est-à-dire arriver dans une équipe qui n'a pas composé du tout, faire avec les joueurs qui étaient là, avec une mission quand même de maintenir au minimum le standing du club. Question est posée sur Jean-Louis Gassé, justement, dans le sondage que vous avez lancé. Difficile quand même pour l'entraîneur, même si c'est un entraîneur qui a connu Bordeaux. Oui, ce qui était difficile, c'est qu'il est arrivé quasiment en cours de route, puisque le championnat n'avait pas commencé. Mais il est arrivé en cours de préparation. Il n'a pas eu de match de préparation à cause du contexte sanitaire. Donc, il a dû préparer l'équipe, se servir des premiers matchs de championnat pour faire un peu l'audit de l'effectif, de trouver les meilleures combinaisons, tout en engrangeant des points, parce qu'il faut quand même avancer. Donc, la difficulté pour lui était là. Et bon, il doit aussi composer avec un effectif déséquilibré. On l'a dit souvent. Donc, ce n'était pas évident. Il ne s'en sort pas trop mal. Les internautes, pour l'instant, disent qu'à 60-40, ils disent qu'il a fait progresser l'équipe. Ce n'est pas non plus flagrant, mais il a stabilisé l'équipe, il l'a équilibré. Mais c'est vrai qu'au niveau de la production du jeu, il y a encore une marge de progression importante. Avec beaucoup de problèmes du côté offensif, notamment la défense tient. En tout cas, ce qui manque, c'est l'animation offensive. Est-ce que j'imagine que les internautes vont dire que c'est Ben Arfa, le meilleur joueur des genres ? Même pas. En fait, les internautes, ils disent que c'est Benoît Costil. Et en l'occurrence, c'est vrai que ça récompense une équipe qui défend bien, qui fait partie des meilleures défenses du championnat. En tout cas, qui est l'équipe qui a le plus de clean sheet, c'est-à-dire de matchs sans avoir encaissé le moindre but. Et en l'occurrence, alors oui, Jean-Louis Gasset a fait progresser son équipe sur le plan défensif. C'est aussi parce qu'il y a un très bon gardien qui fait une très bonne saison pour l'instant. Il y a de très bons défenseurs centraux devant lui. En l'occurrence, Laurent Cossigny, Paul Baisse et aussi Pablo. Voilà, ça s'appuie aussi là-dessus. Après, Jean-Louis Gasset avait prévenu. Moi, j'arrive, je commence par les fondations. Ce qui est le plus facile, entre guillemets, c'est d'abord de bien faire défendre son équipe. Et ensuite, on verra pour attaquer. Pour l'instant, c'est cette deuxième étape qui est un peu plus compliquée. Il y a une info qui a été sortie par Sudouest la semaine dernière. C'est donc ce plan social. Vincent, en tant qu'il suit de près les Girondins de Bordeaux, le club va très très mal financièrement. Financièrement, oui, le club est menacé dans sa survie. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Frédéric Longuépé, le président lui-même. Alors, il le dit aussi pour justifier un plan de licenciement de 26 personnes. Mais clairement, le déficit, là, cette saison va être historique. Il sera au moins de 55 millions d'euros pour un club qui a un budget, on rappelle, entre 50 et 60 millions. Donc, c'est déjà gigantesque. Et dans le pire des cas, selon les droits télé, selon les ventes au Mercato, il pourra atteindre 80 millions d'euros. La chance des Girondins dans ce contexte-là, c'est d'avoir King Street en propriétaire et pas un actionnariat, disons, classique. Parce que du coup, King Street a les poches suffisamment profondes pour assurer la survie du club. Mais la contrepartie, c'est que ce plan social doit avoir lieu. Alors là, à très court terme, pour le Mercato de janvier, il y a un budget, une enveloppe salariale qui a été définie pour le recrutement d'un seul joueur supplémentaire. Mais c'est à condition que plusieurs joueurs soient cédés. Après, pour la suite, oui, King Street l'a déjà fait savoir par l'intermédiaire de Frédéric Longuépé. C'est qu'on met sur les jeunes le centre de formation. Et ça, c'est la stratégie peut-être la plus risquée. Parce qu'on a vu en début de saison avec Saint-Etienne que ça pouvait parfois très mal se passer. Il faut de toujours, on a appris hier que Stéphane Ruffier ait rejoigné l'aviron Bayonet FC. L'ancien gardien international avait été licencié par la S Saint-Etienne il y a quelques jours. Le gardien de 34 ans officiera à Bayonne en qualité d'éducateur.